Il n'y aura pas de procès du meurtre de Patricia Chevillot qui devait s'ouvrir ce mardi à Quimper. Accusé d'avoir tué la chef d'entreprise à Nevey en août 2017, Juan Carlos Corrales Sanchez s'est donné la mort dimanche dans sa cellule de la maison d'arrêt de Brest. Le présumé meurtrier avait reconnu son acte. Rentrée reportée pour les 366 élèves et le personnel du collège des Sables Blancs à Concarneau ce lundi matin. Un incendie a détruit une partie des locaux administratifs du collège. L'origine du sinistre semble être volontaire, une effraction et des inscriptions ayant été constatées dans l'établissement. Les analyses effectuées par les pompiers et l'évaluation des dégâts permettront d'estimer la date de reprise des cours. Face au Brexit, la Bretagne veut jouer sa carte celte. En déplacement à Cardiff, au Pays de Galles puis à Dublin en Irlande, le président du conseil régional de Bretagne, Loïc Chénet-Girard, a annoncé la création d'un sommet des pays celtes. Il se tiendra pendant le festival interceltique de Lorient cet été. L'occasion pour la région de nouer des partenariats culturels et économiques. Vers un apaisement entre la mairie de Carré et les vieilles charrues, Les administrateurs du festival se sont dit prêts à rencontrer Christian Troadec pour discuter des divergences sur fond d'utilisation du parc de Caire-en-Puil. Dans un long courrier adressé au maire dimanche dernier, le conseil d'administration réaffirme aussi son soutien total et sa confiance au président ainsi qu'au directeur général du festival. La compagnie Papier Théâtre publie Madame Yvonne, un ouvrage qui retrace le travail titanesque d'Yvonne Cardudo, photographe qui a réalisé plus de 20 000 photos du Trégor rural de 1905 à 1952. Le livre regroupe 300 photos avec des témoignages de Trégor roi de l'époque, sorti prévu le 15 avril au Filégrane édition. Sous-titrage ST' 501